Atlanta Senat d'Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto dans lequel nous prendrons le volant du nouveau Citroën C5 Aircross que nous allons tester sous toutes ses coutures. Sur route, autoroute et même sur les pistes impraticables d'Agfei. Allez c'est parti ! Après les formalités d'accueil dans le gigantesque siège de Sopriam à Casablanca. Direction la ville ocre et sa région désertique. Célèbre pour son intérieur douillet et son confort dynamique, le C5 Aircross prête le flanc à une cure de jouvence vivifiante. Les changements esthétiques riment avec des sophistications techniques et une qualité perçue revue à la hausse. Ceci passe par un espace à bord généreux avec des sièges individuels dont la modularité évoluée permet d'y loger cinq passagers dans un confort irréprochable. A l'occasion du lancement du nouveau C5 Aircross, c'est que les objectifs fixés au niveau de Sopriam, qu'ils soient en volume, en part de marché, mais également en montée de gamme, en objectifs marketing, en montée de gamme, en repositionnement des marques, que ce soit Peugeot, Citroën, mais également DS. Nous avons réussi un repositionnement de ces marques qui sont aujourd'hui considérées comme des marques premium pour des modèles des trois marques. Ceci grâce en partie à une montée en gamme également de Sopriam. Quand je dis montée en gamme de Sopriam, c'est d'abord par une remontée sur le plan des investissements, donc des infrastructures, que vous pouvez voir, le siège, le site d'Almasyar Al-Khadra, à travers l'ensemble du réseau Sopriam, à travers également une revue de l'ensemble des process en matière de services, de satisfaction clientèle. En trois ans, nous avons gagné plus de dix points en termes de satisfaction clientèle, mais également aussi grâce aux ressources humaines. Et donc là, un travail qui a été fait, où nous avons pratiquement changé plus de 70% de la force de vente, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une équipe commerciale, des équipes marketing, des directeurs de marques et toute une activité de service qui suit et qui permet effectivement de réaliser des résultats exceptionnels sur le marché. Si vous prouvez notre premier concurrent direct et si vous enlevez le véhicule qui provient d'une autre marque, nous sommes premiers sur le marché. Autre point fort, le C5 Aircross repose sur une base roulante ultra sophistiquée, digne d'une suspension pneumatique d'une grande berline de luxe. Autre le confort et la polyvalence, le SUV français n'en demeure pas moins serein sur la route pour offrir une belle expérience de conduite. Mais avant de prendre la route, faisons le petit tour du propriétaire. Le C5 Aircross 2022 prend de la finesse et de la stature. Sans style dynamique dans la continuité du modèle précédent, Ross c'est néanmoins un réel renouvellement. Notamment au niveau de la face avant, aussi élégante qu'agressive, avec un bouclier proéminent. Les rendeurs un peu torturés de l'ancien modèle laissent place à des lignes plus aériennes et plus expressives. Le SUV français veut accrocher les regards et son pari est réussi. La nouvelle calandre, marquée par les chevrons noirs laqués et soulignés d'une sorte de touche d'un piano chromé qui procure un effet plutôt mainstream. Le profil du même acabit avec une garde au sol surlevée 230 mm, des barres de toit noir brillant ainsi que des protections greffées sur tout le pourtour, incluant les Airbamp qui font office de bas de caisse. A l'arrière, le C5 Aircross adopte une nouvelle signature lumineuse plus élégante que celle de la précédente version. Le C5 Aircross a été lancé en 2018. Il a permis à la marque de pénétrer le segment très prisé du C-SUV, qui est un segment très important, étant donné qu'il est classé 3e au Maroc en termes de vente VN. et c'est un segment qui est très dynamique. Maintenant, la marque propose un modèle restylé pour pouvoir séduire une clientèle qui est plus à l'affût d'un véhicule statutaire. Donc on le voit à travers son aspect qui a plus de personnalité, qui est plus moderne, plus dynamique. Nous avons une face avant qui est plus affirmée avec une signature lumineuse en V, avec des chevrons qui s'étalent tout en large de la calandre, qui est mise en relief. Également, nous avons au niveau de l'intérieur des lignes qui sont moins arrondies, une planche de bord redessinée avec un écran 10 pouces, alors qu'on avait un écran 8 pouces. Donc en termes d'équipement, nous au Maroc, nous avons fait le choix de lancer trois versions. Donc une version fil en boîte manuelle avec une motorisation 1 litre 5, 130 chevaux, qui est quasiment totalement équipée parce qu'on a l'accès des marrages mains libres, des jantes alu 18 pouces, des vitres surteintées arrière et toutes les aides à la conduite, que ce soit la caméra de recul, le radar de stationnement avant-arrière, ainsi de suite. Et également, nous avons tous les éléments de connectivité avec l'écran tactile et toutes les applications, la navigation intégrée et le Mirror Link. Cette version connaît une montée en gamme à travers une boîte automatique, Oui Rapport. Et la nouveauté par rapport au Maroc, c'est que la motorisation disponible sur cette version, c'est une 130 chevaux, ce qui n'était pas le cas auparavant parce qu'on avait la boîte automatique disponible uniquement avec une motorisation 2 litres, 180 chevaux. Donc cette offre va nous permettre de mettre à disposition de notre clientèle un véhicule plus accessible et plus économe. Et puis une version Shine qui est aspirationnelle avec un toit ouvrant, avec un intérieur, avec un garnissage en cuir et bien sûr des équipements, un peu plus d'équipements en termes d'aide à la conduite. Donc en termes d'offres sur le Maroc, nous avons une offre de lancement qui est 5% moins chère que le marché. Et c'est un choix délibéré parce que nous avons envie de donner à ce véhicule toutes ces chances de se faire une place dans le segment très concurrent sud du CESUF. A bord, les matériaux sont de tout premier choix, la qualité de finition est sans reproche. Les lignes et les volumes sont d'avant-garde. L'ergonomie est remarquable avec une position de conduite dominant la route conjuguée à des interfaces numériques très intuitives. Flottant au milieu de la planche de bord, la tablette tactile de 10 pouces donne accès aux fonctions de confort et de divertissement, y compris celles de la climatisation. Face au conducteur, le combiné d'instrumentation 100% numérique défile les paramètres liés au fonctionnement du moteur et à la navigation. Pour sublimer son niveau d'accueil, le SUV chevronné reçoit les sièges Advanced Comfort qui offrent le summum de l'élégance et du confort. Il s'agit de trois sièges arrière individuels, coulissons, inclinables et escamotables. Partons donc sur autoroute pour goûter au diesel 1,5 litre Blue HDI de notre modèle d'essai. Avec 130 chevaux, ce 4 cylindres ne manque pas de pinches à bas régime. Or, à la simple sollicitation de l'accélérateur, il prend de la vigueur, ce qui permet de réaliser des dépassements en toute sécurité. Concernant la transmission, le C5 Aircross offre le choix entre la boîte manuelle à 6 rapports ou la boîte automatique à 8 vitesses. Dans les deux cas, la consommation moyenne tourne autour de 4,1 litres au 100 km. En plein centre-ville de Marrakech, le C5 Aircross offre le must du confort et de la sécurité grâce à sa direction assistée électriquement et son freinage électro-hydraulique. Et sur ce plan, il fait mieux que la plupart de ses rivaux. Démonstration sur le circuit Moulay-el-Hassan où le C5 Aircross a passé avec brio l'épreuve de l'efficacité dynamique. En particulier, le test de freinage d'urgence qui mesure la réactivité de l'ABS et de l'affût, amplificateur de la force de freinage. ainsi que le test du slalom qui met en exergue la réponse de l'anti-dérapage. Direction maintenant les pistes caillouteuses d'Aguefeille où notre monture a fait preuve d'endurance. Son agrément dynamique est grandement amélioré par la suspension à butée hydraulique progressive qui filtre toutes les imperfections de la route. Il s'agit d'un système d'amortissement sophistiqué qui offre un excellent compromis entre le confort d'une berline et la rigidité typique d'un SUV haut de gamme. L'effet tapis volant est plus affirmé. Ce modèle existe également moteur 2 litres HDI de 180 chevaux qui s'associe exclusivement avec la boîte automatique à Ouirapport et qui réclame 4,9 litres au 100 km. Enfin, le Citroën C5 Aircross finit si en fil avec boîte manuelle est disponible à 279 910 rams. La boîte automatique quant à elle réclame une rallonge de 30 000 dirhams. La version haut de gamme 2 litres Blue HDI 180 chevaux finition Shine pour sa part s'affiche à 359 900 dirhams. Le positionnement tarifaire se veut compétitif compte tenu de la dotation pléthorique en équipements valorisants dont la plupart sont des innovations introuvables chez les concurrents. de la dotation pléthorique en link d'application qui se pose à des questions sur le site de la dotation pléthorique qui se pose à la dotation pléthorique en ligne. Autoboto vous a été présenté par Atlantacaned Assurance.